Je me demande quelle activité Super Nazanet nous réserve aujourd'hui Moi ma journée sera forcément top Je me suis prévue 212 problèmes de cosinus intégral Le pied Madame la directrice, devinez ce que dit la météo du journal Aujourd'hui, temps idéal pour la randonnée, on va pouvoir faire le rock rouge Préparez vos sacs, on part tout de suite Le rock rouge, c'est quoi ce truc-là ? La plus haute colline de la vallée Tous les ans, Hippolyte chronomètre le parcours jusqu'en haut pour battre son record Cool, on échappe à Annette Et toi Squeak, une randonnée, ça te dit ? Eh ! Aujourd'hui, c'est le solstice d'été Et alors ? C'est ce que c'est le solstice d'été ? Me prends pas pour un nul, c'est le jour le plus long de l'année Oui, mais c'est aussi le jour férié des animaux de la forêt Il profite de l'ensoleillement maximum pour bronzer toute la journée Même le flapacha ! Et tu ne devineras jamais où il fait bronzette Dans un bunker à ciel ouvert, ultra sécurisé Avec des murs de 8 mètres de haut Et des canons laser pour pas être dérangé Mais non ! Au rock rouge ! Top génial ! Je vais enfin photographier le roi de la forêt ! C'est le scoop de ma vie ! C'est une catastrophe tu veux dire ! Hippolyte va le voir aussi ! Il faut pas qu'on arrive au rock rouge Je sais ! Y'a qu'à se traîner comme des escargots ! Hippolyte sera tellement énervé de pas battre son record Qu'il fera demi-tour avant Oui, oui, t'as raison, y'a que ça à faire je crois Viens ! Vous êtes prêts pour la plus grande aventure des vacances ? Parfait ! Trois, deux, un... Top départ ! Un kilomètre à pied, ça use, ça use ! Un kilomètre à pied, ça use les souliers ! Deux kilomètres à pied... Bonne randonnée les enfants ! Je vais préparer un goûter surprise pour leur retour ! Bonité ! Et moi, je vais faire un souvenir spécial de leur randonnée ! Ça use, ça use ! Un kilomètre à pied, ça use les souliers ! Ah, c'est très bien ! Si on continue à ce rythme, le record sera tout simplement pulvérisé ! Vous avez compris ? On trouve tous un truc pour ralentir Hippolyte ! Je me demande ce que je vais trouver comme excuse ! C'est bon les gars ! J'ai rien ! Cette grosse racine a stoppé ma chute ! C'était Malik, n'est-ce pas ? Voilà ! C'est mieux comme ça ! Merci docteur... Euh... Monsieur Hippolyte ! On a perdu trois minutes douze ! C'est pas grave, ça se rattrape ! Hop hop ! On se dépêche ! Brian, musique ! Un kilomètre à pied, ça use, ça use... Bien joué le coup de la chute simulée ! Merci Malik ! Euh... Ouais, pas de quoi ! Et voilà ! Ha 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 ! On a raccroppé le temps perdu ! Aaaaaah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? La crampe du sportif ! Et là, c'est bon ? Ah ouais ! Euh... Maintenant, vous pouvez faire l'autre jambe ? Celle qui a la crampe ? Odile ? Oui ? Ça ne vous dérange pas que j'utilise votre batteur électrique pour ma pâte à sel ? Oh ! J'ai peur que ce soit trop épais pour mon petit batteur ! Vous avez raison ! Oui, c'est mieux de mélanger à la main ! Allez ! C'est reparti maintenant ! Aaaaaah ! Laissez-moi deviner ! Point de côté ? Cramp du mollet ? Foulure de la cheville ? Non, c'est l'altitude ! Au-dessus de 30 mètres, je ne peux plus faire d'efforts ! Si vous voulez, je reste là, vous me prendrez au retour ! C'est vrai ? En route ! Sauf si je veux vous rattraper et que je me perds et que vous devrez dire à mes parents que c'est de votre faute parce que vous m'avez laissée seule ! Mince ! Je veux dire, génial ! On est dans les temps ! Parfait ! Les enfants, en avant ! Mais c'est pas vrai ! Je vais finir par croire que vous le faites exprès ! J'ai fait tomber ma broche ! Et elle a de la valeur ? Carrément ! C'est son cadeau d'abonnement à Top Girl ! D'accord, d'accord, je vais vous la retrouver ! Elle est tombée où ? Ah ben oui, évidemment, oui ! Ça avance comme vous voulez, Annette ? Oui ! Je viens juste de terminer mon premier randonneur ! C'est Hippolyte ! Oh oui ! C'est très ressemblant, en effet ! Alors, vous trouvez quelque chose ? Vous en faites pas ! Elle doit pas être bien loin ! La voilà ! Je l'ai ! C'est pas possible ! Faites voir ! Mais dis donc, tu peux marcher, toi ? Euh, oui ! À partir de 48 mètres d'altitude, en général, ça va mieux ! Tiens ! Et tâche de faire plus attention ! Merci, Hippolyte ! En route ! On a un record à battre ! Malik, si Greta refait un malaise, tu la porteras un petit peu ? C'est dingue, je suis sûre qu'elle était dans mon sac ! Bah, peut-être qu'il est troué, hein ! Ah, mais moi je disais ça comme ça ! Matt ? Ouais, d'accord, c'était moi ! Mais c'est parce que... Parce que je voudrais bien voir le Flapacha, voilà ! Mais Matt, tu sais bien que... En fait, euh, moi aussi j'aurais bien envie de le voir ! Bah, moi aussi ! Nous aussi ! Ouais, moi aussi ! En fait, euh, moi aussi ! Et alors ? On se dépêche ou quoi ? Bon, bah qu'est-ce qu'on va faire ? Pas de panique ! Greta, tu as ton cahier de vacances ? Oui, je profite des pauses pour faire des équations ! Ok, nous, on va voir le Flapacha, mais pas Hippolyte ! Des éclairs au salsifi avec les légumes du potager ! Qu'ils vont adorer ! Sans parler de ma réplique exacte du roc rouge en pâte à sel ! Alors ? Oh oui ! C'est euh... Très réussi ! Le roc rouge ! Et le chrono est rattrapé ! Oh ! Ça sent le record, les enfants ! Dépêchez-vous, monsieur ! Pour le record ! Euh, mais... J'arrive ! Vous pouvez prendre nos sacs ! Comme ça, on ira plus vite ! Les enfants ! Les enfants ! Tiens ! C'est quoi, ça ? On dirait que ce chemin est barré ! Mais... Par où ils sont allés, alors ? Oh ! Un itinéraire bis ! Ils ont certainement dû passer par là ! Attendez-moi, les enfants ! Il va vite s'apercevoir que c'est pas un raccourci ! Oui, mais... Le temps qu'il rebrouge chemin, on aura déjà assez d'avance sur lui ! Bon ! Eh ben, il me reste plus qu'une chose à faire ! J'arrive ! Les enfants ! J'arrive ! On y est ! Le Flapacha ! Ça y est, c'est l'heure du scoop ! Les enfants ! Je suis là ! On est presque au sommet ! Un dernier effort ! Il va voir le Flapacha ! Hippolyte, non ! Voilà ! On a réussi ! Eh ben, qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! Je suis sûr qu'on a battu le record ! Vite, mon chronomètre ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Eh mais... mais... mais d'où ils sortent ces moustiques ? Je crois que le Flapacha est comme Squeak ! Il veut vraiment pas être dérangé aujourd'hui ! Sale bête ! Adieu, scoop de ma vie ! T'en fais pas ! Il y aura d'autres occasions ! Allez-vous-en ! Sale bête ! Oh 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 ! Hippolyte ! Faites quelque chose ! Oh ! Oogrouge ! Yeah ! Und ich bringe, go! Et ça, il reste extrait, et encore ça ! Vilaine bestiole ! Mais la esclaire ! C'est un coup ! Ah ! C'est çaトÉ ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Vous allez bien ? Très bien ! Record pulvérisé ! C'est sûr, ça vaut pas une photo du Flapacha Mais ça serait dommage de louper ça pour mon blog C'est vraiment débile votre jeu Ouais, mais c'est rien comparé aux activités ringardes d'Odile Les enfants, je viens d'avoir une idée formidable On va tous partir en randonnée Et cette nuit, nous dormirons à la belle étoile en pleine forêt Préparez vos affaires et rendez-vous ici dans une heure pour le départ Ouais ! Tu te rends compte ? On va dormir dans la forêt, c'est génial ! Je suis sûr de récolter un max de scoops pour mon blog Ouais, sensationnel, mais à haut risque La vallée est truffée d'endroits bizarres Il faut pas que les adultes tombent dessus Squeak, tu viens ? Laisse tomber, il a envie de faire son pantouflard Heure limite de rassemblement dans 5 secondes 4, 3, 2, 1... Zéro ! Euh... c'est quoi tout ça ? Notre équipement, bien sûr ! Un kilomètre à pied, ça muscle, ça muscle Un kilomètre à pied, ça muscle les mollets Deux kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle Deux kilomètres à pied, ça muscle, deux kilomètres à pied Attention, Racine ! Attention, Racine ! Trois kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle Attention ! Trois kilomètres à pied, ça muscle les mollets Hippolyte, vous qui êtes si fort, vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik ? Absolument, madame la directrice Tu parles ? Je suis sûre qu'il est même pas cap de porter le mien Comment ça je suis pas cap ? Et ça, c'est pas cap ? Bon, ça compte pas, le sac de Brian est très léger Le mien par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscottos 1 kilo sur le dos, ça muscle, ça muscle 3 kilos sur le dos, ça muscle les biscottos Stop ! On fait une petite pause Alors là, je crois que c'est à droite Ah ben non, non, c'est à gauche Quoique, je me demande si finalement... Psst ! Faut faire attention On est juste à côté de la grande casino des frères Castor Odile ! Est-ce que je pourrais essayer de guetter la troupe vers un lieu de campement ? Excellente initiative ! J'allais justement te le proposer Waouh ! C'est une vraie clairière de contes de fées ici C'est parfait pour des princesses comme nous Ah, je crois que c'est bon On s'installe là pour la nuit Oh, Hippolyte ! Vous voilà enfin ! Puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil ? Merci ! Les enfants, on va jouer à J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes Vous connaissez ? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs ? Brian, je te félicite pour ta curiosité Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de vache Nous avons des toilettes multi-places parfumées aux huiles essentielles Un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche Un frigo ultra-légeant en terre cuite Et le fin du fin Un super système anti-pluie fait par... Hippolyte ! Absolument ! Démonstration Étanchéité totale Isolation garantie contre les pires tempêtes Matel à gonflable intégré Même la lumière ne peut pas y entrer Bien ! Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'oeuvre Il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson Wouhou ! Ça serait vraiment bien que le soleil se couche vite ! Cette clairière a un truc qui cloche Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte Il n'y a rien de spécial ici Laisse faire le roi de la boussole Déjà, si tu évitais de confondre le nord et le sud, ce serait pas mal En fait, on est là... dans... La clairière où le soleil ne secouche jamais Aïe ! Selon Wapi Thérèse, le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie Pas bon ça ! Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît ? Absolument ! 20h04 Hein ? Pas possible ! Vous avez vu le soleil ? Il est plutôt dans les 17h Et c'est pile l'heure du thé Hop ! Offert par la maison Faillot Les adultes se sont émanouis ! Mais non ! Ils ont juste endormi avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale On va vous expliquer Ici Mac le blogueur, en direct de la clairière insomniaque Il est minuit et le soleil brille toujours Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable ? Trop cool cette nuit blanche ! On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube Je suis avec vous sur ce coup les filles Ah c'est bien gentil tout ça Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit du jour On est végus On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente Laisse faire les hommes Ok Bravo les gars ! Et voilà ! T'avais raison Greta ! Ils collent super bien ces escargots Monsieur dame, on ferme On y est arrivé ! La voilà notre nuit Non mais c'est... Qu'est-ce que c'est ? Hippolyte ? Vous avez l'air tout effrayé Mais pas du tout Qu'est-ce que vous allez imaginer ? Je tremble de froid, c'est tout Vous voulez bien aller voir ce que c'est ? Vous allez où Hippolyte ? Je veux entendre tout le monde dormir N'allez pas s'il vous plaît Et si vous ne revenez pas ? Comment on va faire sans vous ? Pas de panique Vous allez finir par me porter la poisse Aaaaaah ! Aidez-moi ! J'ai voulu aller aux toilettes Mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons Je vous jure, j'ai eu trop peur Enfin Malik, c'est n'importe quoi Suis-moi Non ! Sinon ça va faire comme dans les films d'horreur Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe Il se fait déchiqueter Malik, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher Alors personne ne bouge d'ici et ça t'apprendra Au lit Vous dormez les enfants ? Oui Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin, pour nous calmer un peu Un kilomètre allongé Ça endort, ça endort Un kilomètre allongé Ça endort les mouflets Deux kilomètres allongés Ça endort, ça endort Deux kilomètres allongés Ça endort le petit Paulite Qu'est-ce que c'est ? Quelle heure est-il ? Oh ! Quelle nuit merveilleuse ! Et Paulite ? Votre duvet est tout mouillé Ne me dites pas que... Oh là-bas ! Un troupeau de serres à rayures ! Magnifique, non ? Allez, hop ! On reballe le campement et on rentre à la maison Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie ? Ah ! Euh... Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignotée Elle devait avoir hyper faim, les pauvres ! Debout ! On lève le camp ! Super ton bronzage de homard, Brian ! Eh les écrevisses, vous avez vu vos têtes ? Eh ! Venez voir ça ! Un arbre à jus d'orange ! C'est peut-être un cadeau du Flapacha pour nous redonner des forces ! Hum ! Ça donne la pêche ! Bien ! Qui sera notre guide au retour ? Euh... Moi, c'est mieux ! Dix kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle ! Dix kilomètres à pied, ça muscle les mollets ! Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que cette carte à la noix ? Là ! C'est pas bien comme ça ? Venez ! C'est par ici ! Attendez ! Vous êtes où ? Oui ! Me laissez pas tout seul ! Y'a des drôles de bêtes dans le coin ! Tu parles d'une corvée ? Ah, c'est un bon plan, je te dis ! L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteaux au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin ! Les enfants ! Regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt ! Du compost ! Ce sera parfait pour mes pauvres tomates ! Tenez, mes cocottes ! J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet ! Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça ! C'est pour s'éloigner de l'odeur ! Oh, les pauvres chéris ! Elle est pas nette de parler à ces tomates ? Il y a un problème ? T'es malade ! On est censé arracher les mauvaises herbes ! Et alors, c'est quoi la différence ? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache ! Ça veut dire quoi arracher ? Qui a parlé ? C'est nous ! Hein ? Waouh ! Efficace le compost ! T'imagines-là une sur mon blog ? Comment ça va cartonner ? Qu'est-ce que c'est un blog ? Ça veut dire quoi cartonner ? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur ? Vous êtes pas musiques ? C'est quoi votre variété ? Oh là là, elles sont pas dégourdies ! Bougez pas les filles ! Professeur Brian va vous apprendre la vie ! Et là, je lui dis... Et toi, tu t'es vu face d'artichaut ? C'est ça tes leçons ? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian ! Observez le reporter à l'œuvre ! Preuve numéro 1 Boule puante dans la poche ! Brian fait des blagues de très mauvais goût ! Preuve numéro 2 Mains super sales ! Brian ne se lave jamais ! Preuve numéro 3 Cheveux en épis, chemise ringarde, tongs en plastique ! Brian a un look désastreux ! Conclusion, on s'en fiche royalement ! Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum ! Banzai ! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi ! C'était trop bien ! Pour Tonton Brian, hip hip hip, hurrah ! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp ! Du compost trouvé dans la forêt ? Il doit y avoir du flapachat là-dessous ! Trop mignonne ! Elles ont l'air sympa ! C'est moi leur prof ! Je leur apprends des tas de trucs ! On imagine les horreurs ! Elles sont marrantes tes copines ! On dirait des courges siamoises ! Ha 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 ! Bien vu les filles ! Elles sont douées hein ! Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année ! Elles ne poussent pas ! Ah ! Les tomates d'île ! C'est scientifique ! Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12, les jours impairs ! C'est la base ! Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses et capitales ! C'est... C'est prodigieux ! Comment vous avez fait ? Hé ! Vous savez ce qu'on dit ! Les plantes aiment bien qu'on leur parle ! Ouais ! Enfin bon ! Ça ne vaut pas une bonne cure de potasse ! Je me chatouille ! Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, c'est moi ! Je me chatouille ! Pour me mettre de bonne humeur ! Les enfants, vous êtes formidables ! Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate ! À la sauce tomate ? Avec des tomates ? Non, avec des pompes à vélo ! Ce que je suis spirituel ! Je vais chercher un panier ! À tout de suite ! Il faut faire quelque chose ! C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine ? Mais... pas du tout ! Elle parlait des... des tomates en conserve ! Rien à voir avec vous ! Tonton Matt, tu mens ! Preuve numéro 1, tu bafouilles ! Et preuve numéro 2, tu es rouge comme une tomate ! Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous ! Et si on est maquillé en concombre ? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici ! Pour toujours ! Malik, je te lègue mes boules puantes ! Fais gaffe qu'elles se cassent pas ! T'es responsable, mec ! Euh... t'en fais pas un peu trop, là ? Brian a raison ! Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher ? On peut les mettre dans mes poches ? Je sais ! Si le Flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin ! Mais oui ! Elles seront en sécurité, là-bas ! Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin ? Faire semblant ? T'inquiète, je gère ! Odile ! C'est horrible ! Les tomates, elles sont malasses ! Oh non ! Ce sont de vraies tomates de jardin ! Élevées sans engrais chimiques ! Voilà tout ! Et si on leur redonnait du compost pour les reclinquer ? Oh mais j'y pense ! Vous l'avez trouvé où au fait ? Eh bien... Oh ! Je me souviens ! Il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin ! Super précis ! Avec ça on est sûr de trouver ! Mais le compost ne changera rien les enfants ! Ces tomates sont mûres, tout simplement ! Les molécules sapides ! Vous connaissez ? C'est ce qui donne le goût aux tomates ! Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent ! Envolez le bon goût ! Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym ! Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates ! Bien joué Greta ! À nous maintenant ! Il faut retrouver le compost du Flapacha ! Oh ! Il est bon ! Oh ! Crocolino ! Vous allez où avec ces tomates ? Pardon, mais c'est hyper important ! Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost où la sauce tomate est fichue ! Ben voyons ! Interdit d'aller seul en forêt ! C'est le règlement ! Oh ! Lala ! Quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche ! Faites votre devoir, soldats ! Faut pas se rater les coupons ! Faut pas se rater les coupons ! Faut pas se rater les coupons ! Aaaaaah ! Oiii oui, non, oh ! SautezEM ! Comment-comment pas ! VIIIite ! Tr Trop classe ! Elles ont fait ma casquette Super Brian ! Allez, salut mon pote Bonjour à la petite famille Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du flapachat et le potager qui va avec ? Il suffit d'être observateur Preuve numéro 1, branches cassées, quelqu'un est passé par là Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches, c'est la dame en forme d'aubergine Preuve numéro 3, traces bien visibles, la brouette était pleine de compost Conclusion, c'est par là ! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial Bingo, je reconnais cette odeur Pas de doute, on y est Si ça se trouve, le flapachat est dans le coin Bon, ça risque pas, pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost ? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que mon ancien se donne l'appel de vivre A croire qu'on l'ennuie Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand chose à raconter Parlez pour vous ma chère, j'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille C'est pas des rigolos ici, alors pas de blague, ok ? Mais elles sont pas d'ici ces tomates, elles sont minuscules Et toi, tu t'es vue ? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut trois appareils Allez mon grand, arrête de te prendre le chaud, défrise Oh ben elles sont sympas vos tomates, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça Je crois que vous allez être bien ici les filles Vous voilà enfin, je commence à m'inquiéter Où sont les tomates ? Elles sont parties, c'était dur de les quitter comme ça Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané Il a trébuché en les portant et je plaf ! Par terre Oh mais c'est pas grave ! On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris On s'en serait jamais sortis Oui enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du flap à chat Eh ben faut croire que si ! Quelque chose me dit que le flap à chat viendra plus souvent à son potager Et voilà, mon portrait robot prend forme D'après mes dernières recherches, le flap à chat devra ressembler... à ça Tu veux dire que le roi de la forêt ressemble à un gros nounours à trois pattes et à moitié bouffé par les mythes ? Désolé ma petite Lisa, je ne cherche pas à faire joli, c'est de la recherche scientifique Encore une petite couche et mon travail sera terminé Tout va bien Hippolyte ? Vous vous en sortez avec la comptabilité ? Tout va bien madame la directrice, j'y suis presque Qu'est-ce que je ferais sans vous ? Heureusement que vous aimez les chiffres Dernière minute du match, Malik Henry s'apprête à shooter S'il touche la canette, il sera champion du monde de chance Le public du stade encourage son héros Ouais, c'est pas gagné Waouh, yes ! La chance est dans mon camp ! Adieu Malik la poisse ! Bonjour Malik la chance ! Oups ! Ça, c'est l'appel de l'info, on y va ! Merci de m'attendre Matt ! Quel est le vandal qui a fait ça ? Que le coupable se dénonce immédiatement ! Ici Matt en direct, je suis avec notre témoin numéro un Hippolyte, que faisiez-vous au moment du drame ? Eh bien, je travaillais d'arrache-pied à ma comptabilité hebdomadaire Quand soudainement... Monsieur, faut que je vous le dise Minute jeune homme, je parle à la presse locale Tiens, tiens, quel heureux hasard ! Le chasseur de scoop, au bon endroit, au bon moment ! Pardon ? C'est évident, c'est toi qui a manigancé tout ça Monsieur le journaliste est prêt au pire pour un bon article Mais non ! C'est pas lui, c'est... C'est faux ! Matt n'a rien fait ? J'étais avec lui quand c'est arrivé ! Oh, puis zut à la fin ! Ben voyons, la cousine qui défend le cousin Va falloir trouver mieux comme Alibi Allez, punition ! A la plonge, jusqu'à nouvel ordre ! Mais c'est pas moi ! Je vous jure ! Laissez-lui au moins une chance de prouver son innocence ! Tiens donc ! Et pourquoi je ferais ça ? Parce que si j'y arrive pas, vous pourrez punir Lisa avec moi Une double peine ? Ça me plaît ! Marché conclu ! Vous avez quatre heures, pas une seconde de plus ! J'y crois pas ! Je prends ta défense et tu me fais tomber avec toi ! T'inquiète, je gère ! Je vais enquêter et je trouverai le coupable ! Aussi vrai que deux et deux font quatre et que je m'appelle Matt ! Premier indice ! L'étude de l'arme du crime nous révèle que le tireur porte des baskets ! Je crois que j'ai trouvé une piste pour échapper à la plonge à perpète ! Laisse-moi deviner, il y a du mamie Thérèse là-dessous ! Bien vu ! Tu vois, là sur sa carte, c'est le jardin secret du Flapacha ! Là où poussent les fleurs de la vérité ! Elles contiennent un problème spécial ! Quand tu respires, tu ne peux plus mentir ! Avec ça, on va pouvoir démasquer le coupable sans problème ! Mouais, faut voir ! Je me méfie des plans de mamie ! Tu préfères les plans vaisselle ? Allez, on y va ! Scoop connaît le chemin par cœur ! Après un périple semé d'embûches, nous nous extirpons enfin de l'enfer vert ! C'est encore loin ! Quoi ? C'est ici ? Eh ben, on ne peut pas dire qu'il est la main verte le Flapacha ! C'est pas normal ! Ou bien mamie a rêvé et il n'y a jamais eu de jardin secret ! Cette mission est un échec ! À cause de la mémoire défaillante d'une vieille dame farfelue ! Nous rentrons immédiat... Hé ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Hé ouais ! Faut jamais critiquer mamie de Vansquick ! Hé ! Touche pas, c'est fragile ! Aussi vrai que deux et deux font quatre et que je m'appelle Matt ! Waouh ! Les saisons changent vite par ici ! Mais non ! T'as pas compris ! Les plantes ont poussé parce que tu disais des trucs vrais ! Notre engrais, c'est la vérité ! Je m'appelle Lisa ! J'ai dix ans et j'ai des tresses ! L'eau, ça mouille ! Je me lève toute nue ! J'adore les frites ! Un jour, j'ai marché ! Quand je me tourne, on voit mon dos ! Matt et du longime ! Lisa rouple la nuit ! Trop cool ! Oh ! Regarde ! Les fleurs de la vérité ! C'est super dur ! Hé ! Il n'a pas l'air dans son assiette Mais chewing-gum ! Alors c'est toi qui me les avais piqués, petit voleur ! Garde-les, va ! Merci Squeak ! Grâce à toi, on a la preuve que ce pollen de vérité marche du tonnerre ! On rentre au camp ! Et le coupable n'a qu'à bien se tenir ! Lisa, t'es prête ? Admire le roi de la bricole ! Un, on casse les fruits ! Deux, on récupère le pollen ! Trois, on remplit le vaporisateur ! Et quatre, voici le pchit de la vérité ! Génial, non ? Dis, tu m'écoutes ? Tu savais qu'il y avait un accro de la maquette ici ? Euh, non ! Allez, viens ! On a des suspects interrogés ! Salut camarade ! Cadeau ! Ouais, t'es doué mon pote ! Ouais, Brian ! Ouais ? Brian, c'est toi qui a cassé la vitre ? Euh... Non, j'y suis pour rien, je le jure ! Ok ! Brian, innocent ! Non, pas innocent ! J'ai mis de la colle sur la chaise de Madame Flandinet, la prof de maths ! Et parfois, je pique le doudou de ma sœur pour faire dodo ! Un jour aussi, j'ai tendu un écureuil pour rigoler, vous auriez vu ça, c'était super... Stop ! Pas la peine de nous balancer tous tes petits secrets ! Ça devient gênant ! Pas gênant ! Génial ! C'est de la bombe pour mon blog ! Aïe ! Euh... qu'est-ce qu'on disait ? Ouh, rien d'intéressant ! Pas vrai, Matt ? Matt ? Et on a aussi répandu la rumeur que Cindy voulait sortir avec Mario, qui avait critiqué la robe de Brenda, qui d'ailleurs fait toujours pipioli ! Hmm... Dites-moi plus sur cette Cindy ! Matt ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle enquête ? T'inquiète ! C'est pas elles qui ont fait le coup, je leur ai déjà demandé ! Par contre, elle débite un max ! Le vrai robinet à poutin ! Matt ! On doit rester concentrés sur notre objectif ! Ok, ok, Pigé ! N'empêche, ce pollen de vérité, c'est de la bombe ! Pollen de vérité ? Je ferais bien de m'éclipser discrète ! Malik ! Tu tombes bien ! Alors, c'est toi qui a cassé la vitre ? Ben quoi ? T'as perdu ta langue ? Laisse tomber ! Il nous a répondu ! C'est le principal ! Ok ! Malik, innocent ! L'étau se resserre ! Ce vu de justesse ! Solution page 49 ! Oui ! Encore gagné ! J'adore les devoirs de vacances ! Salut Greta ! J'ai l'impression qu'elle est allergique aux pollen ! Ça va Greta ? Pourquoi tu m'appelles Greta ? Mon prénom c'est Mylène ! Ben oui, Mylène ! J'ai 27 ans et j'adore le rugby ! Je vous ai raconté la fois où j'ai dompté un éléphant ! Elle nous a pété un boulon ! Avec son allergie, c'est l'effet inverse ! Elle raconte que des bobards ! Regardez ! Je vole ! Zut ! Comment on va faire pour savoir qui a cassé la vitre ? La vitre ? C'était moi ! Je suis une criminelle ! Je suis dangereuse ! Je suis méchante ! Alors, footballeuse du dimanche, on croyait échapper à l'arbitre ! L'arbitre, il est moche et complètement nul ! Ah oui ! Corvée de balai ! Pendant trois mois ! Arrêtez ! C'est pas elle ! C'est moi qui ai cassé le carreau ! Mettez-vous d'accord ! Je ne vais pas pouvoir distribuer des cartons à toute l'équipe ! J'ai essayé de vous le dire, mais... Mais tu ne l'as pas fait ! Ça s'appelle un mensonge par omission, mon petit bonhomme ! Et ça mérite une belle punition ! Parce que... ça vous arrive jamais à vous de mentir ? Bien sûr que non ! Quelle question ! Ah oui ! Alors c'est quoi, cet âge de peinture sur votre veste ? Hein ? Il s'agit de... c'est du jus de courgettes ! Math, pollen ! Alors, Hippolyte ! On peut savoir ce que vous faisiez vraiment dans la remise à outils ? Une maquette ! Un joli porte-avions ! Oui, je jouais au lieu de travailler ! J'ai trois semaines de retard dans ma comptabilité ! C'est horrible ! Il y a peut-être un moyen d'arranger ça ! J'adore les chiffres ! Ça me rappelle les devoirs ! Deux semaines sans punition ! Contre l'aide d'une insistante au compte ! Ça vaut le coup ! Euh, Math... Je... je voulais m'excuser ! C'était vraiment pas sympa de te faire porter le chapeau ! T'inquiète ! Grâce à cette histoire, j'ai fait le plein d'infos exclusives ! Hein ? Cherche pas ! Désolé, Math, mais tout le monde a le droit à son jardin secret ! Bye bye les potins ! J'efface tout ! Non ! Rends-moi ça ! Aïe ! Squeak ! Reviens ! Reviens, j'ai dit ! Je te l'échange contre des chewing-gums ! Squeak ! Bien ! Tout le monde est prêt à partir en promenade ? Oui ! Zut ! J'ai oublié mon téléphone ! Math, t'en as pas besoin en forêt ! Et si on croise le flapacha ? Comment je fais pour le prendre en photo ? Reviens ! Ne traînez pas trop ! De la farine, des œufs et du lait ! Elle va adorer ma surprise ! Belle amie ! 809 jours que je vous ai rencontrés ! Ça se fête ! C'est bon ! Allez, on y va ! Ça, c'est Brian et Jeanne-Marie ! Je suis sûr qu'ils sortent ensemble ! Jeanne-Marie et Brian ? N'importe quoi ! On écoute aux portes ! Confisqué ! Désolé, le devoir nous appelle ! Vous croyez vous en sortir comme ça, hein ? Corvée de vaisselle pour tous les deux ! Et plus vite vous commencez, plus vite vous terminerez ! Vous faites la cuisine ? Hein ? Euh, je... Non mais de quoi je me mêle ! Allez, allez, au travail ! À tous les coups, il fait un petit plat pour Odile ! Ah, les amoureux ! C'est mignon tout plein ! Oh, ils bruitent ! Vous savez où sont passés Matt et Lisa ? Tout le monde les attend ! Euh... Oui, euh... Ils préfèrent rester faire la vaisselle ! Inutile de les attendre ! Oh, diable de prothèse ! C'est... C'est ma hanche artificielle ! Un souvenir de la guerre de Xiomping ! Euh... Je vous expliquerai un autre jour... Bonne randonnée, hein ! J'ai de la comptabilité en retard ! Oh, quel bourreau de travail ! Bon, on y va les enfants ! C'est pas juste ! Je faisais juste mon métier de reporter ! Dépêche-toi, ça sert à rien de râler ! Et la liberté de la presse ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Pfff, c'est de l'abus de pouvoir, hein ! Hum ? Euh... Je vais aux toilettes ! Ah, voilà ! Un croc mange une choucroute pour 30 personnes en 6 secondes chrono ! Exactement ce qu'il me faut ! Viens ! Ça ne doit pas être sorcier ! D'abord, la farine ! Non ! Ah 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 ! Hop, hop ! Alors, normalement, c'est ici Petit, petit, petit Je te tiens Terminé Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Oui, mais qu'est-ce qu'il prend ? Yes Tiens, c'est la mate ce truc Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four Et hop, fini Matt, qu'est-ce que tu trafiques ? Moi ? Rien Je viens juste de terminer ma... Le carnet des secrets ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? T'as... t'as ramené un croc dans le camp ? Ben quoi ? Je vais juste donner des assiettes sales à finir Mais c'est super risqué ! Il pourrait manger toutes nos réserves Oh, oh, relax Il suffit de le ramener dans sa forêt Petit, petit, petit Alors, elle est terminée cette vaisselle ? Parce que j'ai besoin de... Non mais dites-donc ! J'espère que vous n'avez pas bâclé votre travail Bien, la voie est libre Squeak, t'as pas vu passer un croc ? C'est lui ! C'est lui ! Vite, 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 allez, allez ! Ah, vous êtes là ! Hein ? Moi ? Non ? Enfin, si, mais... Vous avez terminé votre comptabilité ? Pas vraiment, je fais... L'inventaire de la cuisine Alors, 134 fourchettes... Oh, c'est du sérieux ! Je vous laisse ! Vous ne trouvez pas que ça sent le brûlé ? Non ! Hum, une pastèque bleue... C'est les meilleures ! On va partager ! Tu la tiens et moi je la coupe en deux avec mon skate ! Ok ! Ah ! Ben, où elle est ? Hum ? Il est là ! Attrapez-le ! Vite ! Ah ! Ma réserve de Choco-Weeze ! Oh non ! Allez, cette fois, c'est la bonne ! Zut ! Il a encore disparu ! Ça serait sympa de nous dire ce qu'il se passe là ! Il y a un croc dans le camp ! Il avale tout ce qu'il trouve ! Une bête ! Elle a mangé toute nos crèmes à la vitamine de fruits ! Je comprends, c'est dramatique ! Ce croc avale vraiment tout et n'importe quoi ! Si ça peut te consoler, il a laissé les choux de Bruxelles que Wapi Thérèse nous a envoyés ! Burk ! Attends, il a trouvé ça dégoûtant lui aussi ! Eh ! Mais ça veut dire qu'on peut le piéger en ploquant les choux dans un truc bon à manger ! Super idée ! Sauf que des trucs bons à manger, il n'y en a plus ! Ah non ! Il en reste un qui est bien gardé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus calme, Squeak ! On suit le plan ! Pourquoi je dois passer par le balcon ? Ça fait eau ! Je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée ! Ouais, mais je pensais pas que ce serait à moi d'y aller ! A nous deux, ma bien-aimée ! Odile ! J'ai quelque chose pour vous ! Oh ! Yes ! Ah ! Voilà enfin notre petit glouton ! Tu t'occupes de le ramener dans la forêt, Squeak ? Hippolyte ! Qu'est-ce que vous voulez me montrer le si mystérieux ? Vous allez voir ! C'est une surprise ! La vue magnifique ! Oui ! Elle a pas changé depuis hier, mais c'est vrai qu'elle est belle ! Oh ! Vous attendez du monde ? Absolument pas ! Je mange pour deux en ce moment ! On se demande où je mets tout ça ! Moi j'avais remarqué que vous aviez un petit peu grossi ! Mais soyez raisonnable tout de même ! Un petit chou de Bruxelles ? Heille-s-moi ! Un petit chou de bouleau ! Faut que le bouleau ! J'ai un petit peu plus de bouleau ! Sous ! J'ai l'air de Dupes ! Du tout ! J'ai besoin de d'une clara ! Et il y a deux ! C'est parti ! Un petit peu plus de bouleau ! Pouleau !